Bonjour à tous c'est Bublépond j'espère que vous allez bien moi ça va ouais ça va ouais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mon bilan de l'année 2020 alors vous savez pour 2020 on dit tous ouais c'est le COVID mais il y a eu d'autres choses aussi il y a eu comme le coronavirus le COVID confinement reconfinement ouais ouais il y a eu plein de choses aussi merci à toi non mais donc le COVID a entraîné beaucoup de restrictions sanitaires comme la fermeture des écoles du foot de tout l'espoir en général de tous les loisirs en fait et ça a touché pas mal de monde vous avez vu j'ai mis une casquette pourquoi parce que ma touffe va être un peu voilà donc aujourd'hui je vais dire un truc c'est que j'ai été positif au COVID-19 ah ouais ouais c'est bon j'ai plus aucun symptôme j'ai plus rien mais mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur de dire honnêtement qu'ils ont le COVID par exemple moi ça m'avait toujours pas arrivé au collège je suis sûr il y a des gens qui ont le COVID qui sont absents et qu'osent pas le dire aux personnes parce qu'ils ont peur du jugement et il faut pas parce que en fait vous mettez en danger les personnes ça se trouve et vous le dites pas vous prévenez pas mais par exemple si tu dis un truc genre hé gros ouais j'ai une petite gastro là je chie un peu mou et ouais donc bah je viendrai pas au collège ok je viens de bras pas quand combien de temps deux semaines une gastro ça dure pas deux semaines ouais et ben maintenant il faut annoncer publiquement qu'on a COVID ou qu'on l'a pas parce que vraiment faut faire des tests mais bon on n'est pas pour parler de ça en ce moment c'est un peu la merde donc c'est tous mais ouais moi j'ai pas de conclusion je suis un youtubeur en carton enfin je n'ai pas youtubeur je n'ai pas youtubeur je suis étudiant en carton moi je suis étudiant en carton vous avez vu que j'ai mis mon t-shirt de ma première vidéo merci d'avoir d'avoir accueilli la première vidéo comme ça on a fait 107 vues je crois à peu près c'est vraiment pour l'instant moi je suis content c'est très bien merci beaucoup c'est très gentil de m'avoir accueilli comme ça on est presque 25 abonnés c'est c'est très bien merci beaucoup donc aujourd'hui on va parler de mon année on va parler du confinement de comment j'ai ressenti le premier confinement le vrai confinement où tout ce qui s'est passé vous savez ouais il ya un peu de pq machin hop tout ça je vous laisse faire une vidéo juste pour le confinement mais en fait je trouve ça pas intéressant parce que tout le monde l'a fait et donc on a tous la même conclusion ensuite on va parler à l'entrée voilà juste avant de parler de ça je vais remercier deux amis à moi que je connais depuis vraiment pas longtemps septembre 2019 et un autre depuis dix ans en arrière un des deux et en fait j'aimerais les remercier parce que vraiment sans eux je sais pas ce que je serais devenu parce que tu vois moi je suis un peu le mec de Bresson où tu es dans ton coin là tu vois avec tes potes tu parles machin ils font ouais c'est drôle puis toi tu es ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est vrai qu'on rigole bien ici donc j'aimerais les remercier merci les gars je vous oublierai pas parlons du confinement est ce que l'éclairage est mieux en plus je pense qu'il est mieux là il est bien éclairage c'est pas mal alors parlons du confinement le confinement vous savez a eu lieu le lundi 16 mars ok alors pendant le confinement j'ai en fait je faisais du foot avant enfin j'en fais toujours voilà il ya c'est chaud un peu avec les restrictions sanitaires et tout donc moi comme on est un petit club on a pas repris mais j'ai des copains qui ont déjà repris parce qu'ils sont l'un des plus gros clubs alors le confinement en premier temps ça a été de l'ennui je pense pour tout le monde à peu près parce que on se dit ouais le le collège c'est un peu chiant on se lève à 6 heures et tout mais en fait ça nous permet déjà de faire du sport parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a fait du sport moi j'ai de la la chance j'avais mon petit matos là pour faire du sport bam petite corde à sauter bah hop hop j'ai fait un truc chiant ouais j'ai ma petite corde à sauter là hop je vais vous faire deux tours hop 1 2 3 4 5 j'en ai fait 5 dommage j'ai en faire là c'était donc j'ai ma petite corde à sauter j'avais aussi un petit élastique un tapis machin et puis donc j'ai suivi des entraînements en ligne en vrai ça m'a beaucoup aidé parce que gringalet que je suis je suis très peu imposant je suis un petit gringalet tout le monde me compare à un phasme ouais elles sont belles les chaussettes j'aime trop les chaussettes haut comme ça donc avec mon père a fait des trucs incroyable à manger c'était incroyable on a eu un confinement tellement beau il y avait je crois qu'il n'y a pas cinq jours où ça a plus d'affilée chez moi il faisait tellement beau c'était incroyable du coup tu avais le somme tu vois genre tu avais une heure pour sortir tu es ouais oh là tu avais juste envie de dire oh ok et donc et donc c'est pour ça que nous allons parler de ça l'attestation de sortie alors moi j'en faisais pas mes parents en faisaient mais comme on allait très très loin c'est quoi bon chez moi il ya vraiment il ya 70% de vieux janine bah oui il ya voir noter ouais on se fait ça 15 heures ouais vous pas de souci je prépare les biscuits à tout à l'heure j'aime ouais pardon et donc je fais beaucoup de là je parle sans cesse juste pour me bler ça sert à rien alors ce que je veux dire c'est que il ya beaucoup de monde comme paris ou quoi n'ont pas eu la chance de vraiment sortir moi je vous avoue en vrai on a un peu on a un peu dépassé mais pas souvent on a un peu dépassé le truc de 20 kilomètres je pense on faisait plus un kilomètre de sang tous les jours mais ça ça va c'est bon kilomètres de sang il ya personne dans mon village voilà donc c'est pas là qu'on la faisait entre midi et deux avant midi je me levais à 9 heures et je faisais mes devoirs pour pas être con peut-être pour réussir ma vie ok sûrement pour avoir des bonnes notes donc je faisais 3 heures de devoirs le matin un peu moins intensif quand même qu'à l'école puis de 14h à 16h je refrenais mes devoirs à 16h comme on était un comme on commençait à avoir des jours de plus en plus long je pouvais aller faire du foot dehors parce qu'il faisait pas nuit effectivement il va faire tout noir et donc je pouvais aller faire du foot je n'avais pas j'avais pas un grand un grand espace pour faire du foot c'était des graviers dégueulasse maintenant on a beau tourner c'est plus joli c'est plus propre et donc moi je pouvais juste jongler la conduite de balle on va arrêter avec le ballon ouais j'ai failli casser mes coupes là parce que ouais là il y a mes coupes donc ça me ferait chier de les casser alors donc je jouais un peu au foot et puis après quand il faisait moins jour ou quand il commençait à avoir du soleil tu vois un peu jaune et tout je continuais mais quand vraiment il commençait à faire nuit je rentrais et je regardais naruto parce que je commençais naruto et donc j'ai pu finir pendant le confinement incroyable incroyable vraiment s'il y a un animé que je dois... non c'est le coup... putain j'ai fini j'ai fini merde je vous dis je pense c'est bien de regarder ça se trouve il y a personne qui va accrocher et tout mais moi j'ai adoré j'ai adoré c'est la première fois que j'avais des frissons comme ça ok donc ensuite je regardais un peu près une l'heure ouais non quand même pas un épisode pendant naruto shibuden parce qu'il y a naruto et naruto shibuden naruto quand il est petit et naruto quand il est ado quand il a 17 16 17 ans donc ensuite je regardais ça puis je prenais une douche parce que je me la pour pas appuyer et ensuite je faisais tout simplement mon sport voilà enfin journée je faisais mon sport parce que comme ça je brûlais des calories pour le repas du midi parce que bah non le repas du soir le soir je faisais con je faisais con putain moi c'est quoi c'est quoi je... le repas du soir par exemple après je m'endormais pour moi personnellement j'ai passé un très bon confinement j'ai pas... j'ai pas eu de soucis à... en parlant de ça... j'ai des copains c'était un peu plus dur mais moi personnellement tout va... la légère le petit jigle ensuite nous allons parler de hé mais dites moi ce serait pas la prochaine jigle nous allons parler de la rentrée scolaire de 2020 alors déjà horrible le masque horrible pour la deuxième semaine la première la deuxième semaine c'était horrible au bout de la troisième tu sais que ça va rester le masque il j'aime plus moi perso vraiment je le sens plus le masque tu respires tu fais là ok tu le sens mais sinon non je le sens vraiment pas c'est assez inédit comme technologie mais en vrai il faut respecter ça les gars vraiment et les filles aussi parce qu'il y a des filles aussi sur la planète donc première classe bam j'ai la écoutez moi bien les trois quarts de ma classe c'est les mêmes personnes de l'année dernière or les mêmes personnes de l'année dernière de mon année cinquième c'était j'avais vraiment les trois quarts et donc les deux poteaux on s'est prénommé les coquillettes d'ours je vous laisse là dessus ciao alors pour ceux qui n'a pas la quatrième c'est une année c'est en fait c'est un palier par exemple t'as la sixième la cinquième t'as la cm1 cm2 moi je vise comme ça tu vois cm2 c'était un palier hop tu passes directement en sixième en sixième c'est un peu plus dur tu vois tu fais des révisions de cm2 et puis au bout d'un moment à la fin de l'année tu commences à apprendre d'autres choses pour la cinquième donc en cinquième voilà c'est vraiment je crois que c'est l'année la plus facile que j'ai faite cinquième en sixième j'avais 15 de moyenne à chaque trimestre et là en cinquième j'avais eu 17, 16 17 c'est très bien hein j'ai déjà un copain il a 18 il fait oh non putain j'ai eu mes rames 17 c'est vrai que ça va me faire baisser ma moyenne ta gueule ta gueule pardon désolé tu te reconnais pas pardon mais quand même oh hein moi aussi j'aimerais bien avoir des 17 et tout donc je commence mon année de quatrième par une moyenne désespérable je commence avec 9,5 de moyenne générale sur 20 et là je me dis ah bah ça prend tout son sens hein bah ouais ça prend tout son sens donc je me dis bon je vais travailler un peu plus mais juste un peu plus tu vois faut pas forcer la bête et donc là tu vois je commence à faire pas mal d'évaluations machin je reviens à 12 et à la fin du trimestre j'arrive à 15 merci pour vos applaudissements mes gestes barrières donc non merci 15 de moyenne quand même en quatrième c'est bon c'est pas moi je suis plutôt fier de ma performance j'aurais pu largement faire mieux comme les profs ils disent t'as 19 de moyenne oh t'aurais pu arriver à 20 putain tu fais chier hein tu fais chier hein j'en joueur ensuite on arrive au deuxième trimestre non ne me met pas passer de nouvel an à l'heure où je tourne on est en 2019 bonne année 2020 pardon bonne année à tous bonne résolution ne filmez pas parce que c'est important voilà ce sera mon message et donc le deuxième trimestre se passe bien des fois ça m'arrive d'avoir un prof oh le bordel de merde cette ci je peux pas la blairer on dit ça comme ça parce qu'en fait genre tu fais un truc non tu dis pas ça comme ça là ou quoi ça va trop loin et donc cette prof m'a mis dans la sauce plusieurs fois mais depuis la cinquième cinquième sixième je l'ai c'est une prof elle est bien mais des fois oh mais oh pas des animaux on va pas dire animaux quoi des animaux j'aimerais juste passer un message à tous mes copains à tous vous à vous tous pardon pour votre comment dire votre accueil phénoménal enfin phénoménal c'est pas phénoménal mais franchement j'ai sorti deux vidéos on a passé plus de 19 abonnés on a passé les 150 vues en deux vidéos et merci merci beaucoup ça fait vraiment plaisir moi je suis vraiment content tu vois je suis fier je dis à mon père voilà merci d'avoir regardé la vidéo abonne toi si c'est pas déjà fait mais le petit like si t'as aimé ciao bye cimer 1 2 3 4 et 5 et 1 2 3 oh 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 je vais faire mon mon outro de l'espace je vais faire avec ma casquette je viens